D'abord et avant tout, merci. Depuis ma première émission, vous m'avez adressé des lettres innombrables, auxquelles, vous le comprenez, je ne peux répondre individuellement, mais elle constitue pour moi un extraordinaire encouragement. J'ai le sentiment qu'il y a en France un véritable réveil de l'opinion, que quelque chose est en train de changer. Nous avons créé entre nous un dialogue. Nous sommes, je crois, sur le bon chemin, celui où on ne regarde pas en arrière, mais vers l'avant. Alors aujourd'hui, si vous le voulez bien, puisque nous avons un peu de temps et que je parle en compagnie de quelqu'un que vous connaissez tous très bien, je voudrais vous entretenir des problèmes de la vie quotidienne dont dépend l'avenir de la nation. Ce sont des problèmes que le régime tel qu'il va néglige. Il les regarde comme de l'intendance. L'intendance suivra, dit-il. Le régime parle volontiers de la France, et je ne lui reproche pas, et du rôle et de la place que le chef de l'État doit occuper sur la scène du théâtre mondial. Mais je voudrais que l'on parle davantage des Français, de leur sort, de leur situation. À mes yeux, le rayonnement, le prestige, la puissance, l'indépendance d'un pays se mesurent pour ses citoyens, à leur sort, aux possibilités qui sont offertes aux jeunes de se former, de s'éduquer, aux adultes de trouver un emploi rémunérateur, aux familles de se loger, aux malades de se soigner, aux handicapés de se reclasser dans la société, aux personnes âgées d'avoir, au soir de leur vie, des conditions d'existence décentes. Voilà les vrais problèmes. Je ne dis pas que rien n'a été fait depuis sept ans. Ce ne serait ni juste, ni honnête. Je dis seulement que la France a marché un peu lentement, et beaucoup moins vite que les autres nations modernes et que nos partenaires du marché commun. Mais là n'est pas finalement la question. Ne nous attardons pas aux polémiques sur le passé, regardons essentiellement l'avenir. C'est l'avenir qui doit décider au moment de l'élection, et non pas les souvenirs du passé, qu'ils soient prestigieux ou nostalgiques. Et les ressentiments ne doivent avoir aucune part dans votre décision. La Vème République s'attarde un peu trop à faire constamment des comparaisons avec la Quatrième. Cela ne m'intéresse pas. Cela ne me concerne pas. Et je suis convaincu que cela ne vous intéresse pas non plus. Ce qui compte, c'est ce que nous allons faire ensemble demain. Or, que faut-il faire ? Il faut produire davantage et répartir mieux. Voilà le fond du problème. Il faut par conséquent réaliser un équilibre entre les prix, la monnaie et l'expansion. Or, cet équilibre, il y a plusieurs moyens de le concevoir. On peut s'arrêter ou on peut avancer. Je préfère l'équilibre dans le mouvement. Je choisis la France qui marche. Oui, il y a deux sortes d'équilibres. L'équilibre vers le bas, vers le ralentissement de la production et de la consommation. Et l'équilibre vers le haut, vers l'accélération de notre expansion économique. Le gouvernement du général de Gaulle a choisi l'équilibre vers le bas. Il a choisi la petite vitesse, le train-train, le ralentissement de la production et de l'expansion. C'est ce qu'il a appelé la stabilisation, qui devait durer quelques mois et qui s'éternise. Eh bien, je vous propose de changer de vitesse, de prendre un autre rythme, un autre élan. Bref, je vous propose, pour la France, un plan de progrès. Monsieur le Canuet, plan de progrès, alors je vous demanderai de nous en indiquer les grandes orientations. Vous avez raison. Ce plan de progrès, il comporte cinq points fondamentaux, cinq grandes orientations. La première, préparer l'avenir. C'est-à-dire, donner la priorité aux dépenses qui produisent, sur les dépenses qui ne produisent pas. Le deuxième point, c'est d'apporter la justice. Car on ne peut fonder la prospérité du pays que sur la justice sociale. Le troisième point, c'est la nécessité d'animer nos régions. Car nous ne pouvons pas continuer à avoir une France, disons, riche ou relativement riche, et à côté, une France pauvre. Le quatrième point, c'est la nécessité, absolue, de stimuler l'initiative privée, afin de donner à notre économie le dynamisme qui lui manque, et de donner au plan sa véritable signification. Enfin, le cinquième point, et pas le moins important, c'est de construire l'Europe. Pourquoi ? Pour donner à l'économie française la grande dimension des temps modernes. Voilà les cinq points fondamentaux d'un plan de progrès. Cinq points. Alors, je voudrais que nous les reprenions un par un. Je notais, vous avez d'abord dit préparer l'avenir, et vous avez parlé de priorités nouvelles. Vous avez tout à fait raison, M. Zitrone, de me demander de préciser cet aspect du problème, qui est fondamental. Les Français doivent savoir que dans le budget de l'année prochaine, les dépenses pour l'équipement et le matériel militaire représentent 10 milliards de nouveaux francs, c'est-à-dire, pour mieux mesurer dans nos habitudes mentales, 1 000 milliards de francs anciens. Eh bien, cette somme considérable est plus importante que le total des crédits d'équipement de tous les ministères civils. Cette somme de 1 000 milliards d'anciens francs est trois fois supérieure au crédit prévu pour les écoles, les lycées, les universités. Trois fois supérieure également au crédit prévu pour les HLM, pour le logement social, qui est une tâche si indispensable. Ne faisons pas de contresens sur mon propos. Bien entendu, la France doit assurer sa sécurité. Par conséquent, elle doit faire un effort. Et sa sécurité est proportionnée à son effort. Mais tout le problème est de savoir comment garantir notre sécurité. Ces crédits militaires très importants dont je viens de parler ne nous donnent aucune armée conventionnelle considérable. La marine française ne progresse plus. Et sur le plan de l'armée de terre, je crois que nous avons deux divisions, deux divisions et demie modernes, alors que l'Allemagne en a déjà 14. Mais nous avons une force de frappe nationale. Que diriez-vous d'un pays qui n'ayant jamais eu d'industrie automobile se déciderait à produire des automobiles et ferait sortie de ces usines en 1965 des modèles de 1920. C'est exactement ce que la France est en train de faire par la volonté du pouvoir actuel lorsqu'elle s'épuise à créer une force de frappe qui est démodée, qui est dépassée avant même que d'exister en comparaison de la puissance atomique dont disposent les États-Unis d'Amérique ou l'Union soviétique. Il faut des crédits importants pour la recherche atomique, pour les usages civils. Quant à notre sécurité militaire, que je n'oublie pas, elle ne peut être réalisée que dans la fidélité à nos alliances et à l'alliance atlantique, et s'il y avait un péril sur la France, il concernerait l'Europe entière. Par conséquent, si nous voulons nous donner un potentiel militaire sérieux pour notre sécurité, c'est à l'échelle de l'Europe tout entier qu'il faut nous le donner. Et d'ailleurs, le nationalisme de la France est pernicieux. Il invite l'Allemagne à l'imiter. Craignons un jour. que nous n'ayons devant nous une Wehrmacht atomique. Par conséquent, il faut renverser les choix qui sont actuellement dans notre budget et je propose que l'on donne la priorité au logement, à l'éducation nationale, à la recherche, à la culture et aux grands équipements collectifs dont dépend l'essor économique du pays. Ceci, c'était, M. Le Canouet, si je vous ai bien suivi, le premier point de votre plan en cinq points. Le deuxième point, c'était, disiez-vous, d'apporter la justice. Oui, c'est bien le deuxième point et je crois qu'il est fondamental. Il l'est pour des raisons morales évidentes. Il faut, par la justice sociale, apporter la dignité à chaque personne humaine, quel que soit son milieu, son travail, ses origines. Mais c'est aussi une nécessité pour l'expansion économique. Je vais prendre un exemple. Regardez la situation et l'évolution des États-Unis d'Amérique. En 1960, les États-Unis d'Amérique étaient dirigés par un général prestigieux, glorieux, entouré de banquiers conservateurs. Eh bien, cette Amérique-là, stagnée, ne progressait plus. Vint Kennedy et l'Amérique démocrate rénovée par Kennedy connaît un extraordinaire essor qui entraîne une élévation sans comparaison avec aucun autre pays des niveaux de vie et sans que les prix bougent. quel est le secret de cette réussite ? C'est que Kennedy avait compris qu'il ne peut pas y avoir de prospérité générale pour un pays s'il y a des zones, des îlots de misère, qu'il s'agisse des personnes ou qu'il s'agisse des régions. Alors, Kennedy s'est attaqué à toutes les causes de misère. Il a donné les crédits pour le développement des régions, pour le relèvement des niveaux de vie, des catégories défavorisées. Il a relancé la recherche qui est le moteur du progrès économique futur. Et il a même été jusqu'à prendre le risque qui a été gagné de diminuer la fiscalité. Voilà des exemples que j'aimerais voir imités en France en les adaptant bien entendu à notre tempérament et à la situation de notre économie. Comment voulez-vous que les emplois soient multipliés alors qu'il faudra les multiplier avec cette jeunesse si nombreuse qui monte ? Comment voulez-vous que de nouvelles industries s'établissent ? Que l'outillage se modernise ? Bref, que nous progressions économiquement si dans le même temps les salaires stagnent, les retraites sont stabilisées à des niveaux insuffisants et si les revenus des agriculteurs des agriculteurs auxquels je parlerai tout particulièrement dans une prochaine émission si les revenus des agriculteurs non seulement ne s'élèvent pas mais baissent ce qui est hélas le cas en France depuis deux ans. Il y a en France des poches de misère de sous-emploi des catégories très défavorisées. Il y a les femmes seules les personnes âgées. il y a encore des milliers d'ouvriers d'employés de salariés qui touchent moins de 50 000 anciens francs par mois. Il y a par conséquent la nécessité urgente d'une solidarité nationale. C'est la solidarité qui fait la véritable union d'un pays. Elle doit s'exercer pour les personnes mais elle doit s'exercer aussi pour les régions. C'est en effet le troisième point de ce que vous avez appelé votre plan de progrès. Oui, l'animation des régions est une tâche urgente et indispensable. On parle beaucoup d'aménagement du territoire. On en parle mais bien peu de choses se réalisent dans cette direction. Savez-vous que sur 21 régions françaises 12 c'est-à-dire plus de la moitié ont une progression inférieure à la moyenne de la croissance française ? Savez-vous qu'alors qu'à Paris il y a encore 16% environ d'ouvriers qui ont les salaires médiocres que j'évoquais il y a un instant dans certaines régions de Basse-Normandie de Bretagne du centre de la France du sud-ouest la proportion des employés des ouvriers qui gagnent moins de 50 000 francs monte à 40 et 50% voire davantage. Il faut donc donner un élan indispensable à nos régions. Comment ? par l'implantation d'industries nouvelles ? Là encore regardons ce qui s'est fait à l'étranger et comparons à ce qui ne se fait pas ou pas suffisamment en France. En Allemagne, en Italie, de grands centres urbains ont été constitués avec une répartition dans les zones rurales d'entreprises moyennes, de petites entreprises qui ont droit elles aussi à leur essor et à leur vitalité. Les Italiens, que ne le fait-on pour certaines régions de France, ont été jusqu'à tracer, réaliser l'autoroute, ces autoroutes qui nous font tant défaut, avant que l'industrie ne soit établie, parce qu'une fois que l'autoroute est là, l'artère, le sang économique circule, les industries s'établissent tout autour, l'équipement dans un pays moderne précède à tout le moins, accompagne les implantations d'entreprises nouvelles. Chez nous, en France, c'est le contraire. L'usine, quand elle arrive, attend les ponts, les routes, les logements, les écoles. Voilà le redressement indispensable qu'il faut faire. c'est une politique d'équipement, ce qu'on appelle l'infrastructure économique du pays. Et puis, si nous voulons animer, voire réanimer certaines de nos régions, il faut leur donner plus d'autonomie. Il faut donner une véritable décentralisation aux pouvoirs locaux. La démocratie, elle doit exister au sommet, elle doit exister à la base. La démocratie ne doit pas être seulement politique, elle doit être économique, elle doit être sociale. Monsieur le canouet, vous venez d'exposer le troisième de vos cinq points. Nous en sommes donc, si vous permettez l'expression, à peu près au deux tiers du parcours. Votre quatrième point était stimuler l'initiative car, disiez-vous, c'est à votre avis le meilleur moyen de redonner à l'économie son dynamisme et de donner au plan son véritable sens. Mais alors, à ce stade, je vais vous poser une question qui n'est pas une colle mais qui est presque une question personnelle. Pour vous, qui attachez beaucoup d'importance à stimuler l'initiative privée, ne craignez-vous pas d'affaiblir par la même toute idée de plan ? Non. Bien au contraire. Mais, il faut partir d'idées très simples et très fondamentales. Quel est le rôle de l'État et quel est le rôle de l'initiative privée ? Le rôle de l'État doit être de créer les conditions du progrès et d'avoir le souci par ses arbitrages d'attacher le progrès social au développement économique. L'État, également, pour fonction fondamentale, la réalisation de tous les grands équipements dont nous avons parlé. Il doit contribuer à la recherche, faciliter les réconversions indispensables d'entreprises. Il peut créer des entreprises pilotes. Il a donc un rôle fondamental dans l'économie française d'expansion. Mais là, doit s'arrêter son importance. Je ne veux pas que l'État entre à l'intérieur de la vie des entreprises, qu'une bureaucratie paperacière étouffe l'initiative, l'imagination, les possibilités de concurrence. les techniciens dont la France dispose et qui sont des hommes de grande valeur et de grande compétence ne doivent pas se substituer aux responsabilités des hommes politiques. Nous ne voulons pas pour notre pays d'une technocratie. L'entreprise doit donc être libérée de tous les carcans qui la gênent. Elle doit être stimulée. Le rôle de l'État, ce n'est pas d'être le dominateur autoritaire des libertés, mais au contraire le serviteur de toutes les libertés. Il doit favoriser tous les épanouissements des libertés. Voilà comment je conçois les rapports de l'État et de l'entreprise. Mais le plan garde toute sa nécessité. Le plan doit être volontaire, pas autoritaire, pas fixé d'en haut unilatéralement, mais dialogué, concerté entre qui ? Entre tous les intéressés, c'est-à-dire les professions, les syndicats patronaux et ouvriers, les organisations agricoles, les représentants de l'administration et les élus. et ce dialogue, cette concertation, elle doit exister au moment de l'élaboration du plan, mais elle doit exister aussi pendant tout le cours de réalisation du plan. De même, nous devons inscrire dans nos perspectives la nécessité de réformer un certain nombre de structures. Voilà un mot un peu barbare et qui a besoin d'être expliqué. Je me servirai, si vous le voulez bien, d'une image. Vous avez sans doute remarqué que le gouvernement se plaint continuellement de ce qu'il appelle la surchauffe de l'économie avec ses risques d'inflation sur les prix et sur la monnaie. Eh bien, lorsqu'une voiture chauffe, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ou plutôt, que fait le gouvernement actuel ? Il ralentit, il débraie, il se met en roue libre. Eh bien, je propose, moi, que l'on change les pièces qui provoquent la surchauffe, c'est-à-dire qu'on s'attaque à tout ce qui arrête le développement au boulot d'étranglement de notre économie. Il y en a de très nombreux. j'aurai l'occasion dans une prochaine émission de parler du logement, de ses insuffisances, de toutes les injustices, de la spéculation qui pèse sur la construction des logements. Eh bien, là encore, il y a des réformes fondamentales à introduire. Il y a tout le secteur du crédit qui ne permet pas aux entreprises de se développer suffisamment et librement et qui ne correspond pas toujours à l'intérêt national. Il y a ces milliers de jeunes qui sortent avec des diplômes, des certificats de toutes sortes et qui trouvent des professions encombrées au moment où ils arrivent sur le marché des travails pour prendre leurs responsabilités. Alors, j'en viens, il ne nous reste plus beaucoup de temps, il ne vous reste plus beaucoup de temps, j'en viens au dernier de vos cinq points. Vous disiez, M. Le Ganouet, construire l'Europe. C'est en effet le point par lequel je veux terminer. Il est crucial, il est fondamental. Nous ne pouvons donner aux Français la très grande puissance économique de laquelle découlera le vrai progrès social. Que si nous installons l'économie française, son industrie, son commerce, son agriculture dans la communauté européenne. Il faut absolument sauver l'Europe, restaurer le marché commun qui a été pratiquement brisé par la brutalité des initiatives françaises au cours de l'été dernier. Prenons un exemple là encore. Nous sommes très fiers en France de la caravelle. C'est une réalisation française. Mais savez-vous que la caravelle, pour exister, a eu besoin du concours technique et financier d'autres peuples ? C'est ainsi que les réacteurs sont britanniques et que les Américains ont apporté aussi à la réalisation une part très importante. si nous voulons concurrencer les grands géants, songer à la course dans l'espace, songer qu'aux États-Unis d'Amérique, une seule firme privée a un chiffre d'affaires qui est égal au budget de la France tout entière, si nous voulons avoir la dimension des grands géants de la production, autour desquels gravitent toutes les entreprises moyennes et petites avec leur autonomie et leurs possibilités, il faut que nous organisions notre continent européen. C'est la condition de la puissance, de l'organisation des marchés, des exportations. Le marché commun nous a déjà rapporté un progrès considérable pour l'ensemble de la nation et s'il disparaissait, il n'y aurait aucune solution de rechange. Voilà par conséquent la vraie dimension d'une économie moderne. Ce n'est plus l'hexagone, le repliement sur soi, la France seule, c'est la conquête de l'espace, l'organisation de l'espace économique par la création de la communauté européenne. Rien n'est plus fondamental pour l'avenir des Français, c'est la vraie révolution pacifique de l'avenir. Voilà l'essentiel de nos préoccupations et de nos perspectives. Des priorités nouvelles. Assurer la justice, animer nos régions dans leurs autonomies et leurs libertés, stimuler l'initiative privée, concerter toutes les forces économiques pour la réalisation d'un plan, structurer la France dans la puissance de l'Europe. Voilà à mes yeux et je le crois aux vôtres. La possibilité d'un avenir meilleur, la voilà la vraie grandeur, celle qui donnera le bonheur aux Français dans la sécurité. Après-demain, si vous le voulez bien, nous nous retrouverons pour aborder d'autres problèmes sociaux. Dès aujourd'hui, heureux d'avoir poursuivi le dialogue avec vous, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Merci. 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 Merci.